C'est un très gros chantier, on se pose quand même des questions sur ce qui va être réalisé. Est-ce que la voie du centenaire va être à double sens ou il y a des places de parking qui vont être supprimées comme celle qu'on voit juste là en face de nous. Est-ce qu'il était bien nécessaire de le mettre là, cet îlot ? On va sur un chantier pour la déimperméabilisation des sols donc on va créer des îlots de fraîcheur avec des espaces verts et des trottoirs perméables avec un procédé qui s'appelle l'Urbalit. Ils nous ont recommandé par rapport à ce qu'on est en train de subir, un peu les canicules qui sont régulières de plus en plus. Donc c'est pour amener un peu des espaces verts, de la fraîcheur dans ce coin ici autour du parking de La Poste où il n'y a pas beaucoup de plantations et d'armes. Il y a une place qui a été retirée, ce qui a été pour créer l'espace vert qui est là-bas, donc aucune place sur le parking à part une et la voirie a été réduite mais restera toujours à double sens. Ce n'est pas prévu de créer une voirie à sens unique, elle fera 5 mètres 80 et on peut passer à double sens. Pas de changement à part un trottoir, des espaces verts. Si on a la chance d'être dans un environnement très spectaculaire avec beaucoup de verdure autour de nous, le fait qu'on ait des espaces encore très minéraux et notamment les parkings, notamment certains espaces qui sont à base de béton, eh bien ça emmagasine la chaleur et ça fait ce qu'on appelle des îlots de chaleur. Et donc l'idée c'est de renaturer, remettre de la végétalisation pour justement faire des climatiseurs naturels qui permettent à tout le monde de se sentir plus au frais. Donc la première tranche actuellement à côté du parking du centre, deuxième tranche au printemps sur ce qu'on appelle la place Jean Moulin et sur les années à venir c'est tout le long de la route départementale qui traverse Bourg-Saint-Maurice. L'idée c'est de requalifier cette voirie pour avoir une véritable coulée verte qui traverse Bourg-Saint-Maurice et donc pour sa qualité paysagère et sa qualité climatique.